allez tout de suite premier premier coup franc va se mettre dans ce match donc Yannis Shaib qui avait cherché derrière en profondeur c'est bien fait le petit 2 justement Yannis Shaib qui tombe en coupe gambardé là gérer l'effectif l'arbitre qui va signaler une sortie l'heure d'observation assez classique on l'a vu lors du match précédent diagonale et heureusement on veille au grain là du côté de Yannis Shaib et ça remonte la balle très vite la paire Soumano Foss qui a fait pas mal de dégâts cette saison a donné le tournis à pas mal de défense et puis comme ils ont envie de presser haut un peu comme tout à l'heure si vous n'avez pas vu le match mais le PSG PSG Toulouse c'était ça finalement Toulouse est monté avec une envie de presser très très haut dégalé sur le côté Yannis Shaib dommage il y avait l'idée beaucoup d'idées Yannis Shaib derrière qui respire le football on parle de la serre mais on pense aussi bien évidemment au Gazelleck et il y avait on va jouer sur Yannis Shaib Yannis Shaib qui la grimpe bien et la faute à droite à gauche on a été baladé on est en déplacement quasiment chaque week-end des gros déplacements pour ces jeunes joueurs sans oublier l'école aussi qui continue donc on arrive à la fin on est Yannis Shaib de pas la perdre dommage dommage on sait que ça fait toujours mal de se prendre un but à ce moment là on rentre au vestiaire un petit peu avec j'allais dire comment on dit de nos c'est un Bengui on prend de la confiance et oui on rappelle beaucoup de joueurs de cette équipe du 17 ils ont c'est leur génération allez Yannis Yannis Shaib qui dribble aussi l'arbitre qui renvoie encore Dieu que c'est bien fait techniquement parfait Yannis perdu en après avoir battu on va décaler sur le côté pour Yannis Shaib dans le tas qui passe derrière coach Amori qui a découvert qui a voulu coacher très jeune 33 ans donc qui a d'abord coaché bien sûr dans son club jusqu'au U15 puis après a eu la chance d'aller jusqu'au attention là-dessus Joris manquant il s'éloigne du but presque Joris et derrière de données proposées à chaque fois c'est sûr que c'est un autre football allez Lucas Koukou là-dessus pourquoi pas la récupérer il va y avoir une faute sur Yannis encore entre Yannis et sur ce côté gauche qu'est-ce qu'il est Romain Perret maintenant techniquement là aussi c'est propre l'arbitre dit rien Yannis Shaib la surface l'arbitre qui ne dit rien attention Romain Perret Enzo Molébé très bien fait pour Yannis wow très beau c'est ce que vient de faire Yannis Shaib monstrueux quelle technique quelle technique de la part du numéro 11 de tuer de toute façon allez on va jouer sur Yannis Shaib il n'y a pas un contrôle il n'y a pas de déchet chez Yannis il y a le terrain de Jacques Souk qui commence à fatiguer aussi forcément on va jouer une nouvelle fois à chaque fois sur l'homme fort ah bah voilà et qui a l'air encore d'avoir de la fraîcheur et lui aussi Yassine Yannis Antoine Marsin ballon perdu mais qui est là Yannis Shaib très bien centré et voilà l'ouverture du score d'Alzo Molébé il y a hors-jeu pas d'arbitre pas de foot si c'est fait volontairement c'est monstrueux Yannis Shaib une vraie occasion il n'y a pas de déchet à l'origine de cette faute il y a pas de déchet qui était à l'origine de cette faute il y a pas de déchet de Carvalho qui était au combat avec Nino Hermini mais finalement c'est Ajaccio qui la garde duel entre les deux hommes forts de ce match sur les côtés un bon Moussa Soumano devant du côté d'Ajaccio mais attention la dernière très bien tiré d'Ajaccio d'Ajaccio